Il est effectivement conseillé de laisser ses habits de tous les jours à l'entrée du camping. Pour vivre pleinement sa nudité à l'intérieur. Nicolas a franchi le cap en 2015 et il ne le regrette absolument pas. Il a posé son camping-car en plein milieu de nulle part pour son plus grand bonheur. On est dans un domaine fermé et calme, nature et psychologiquement très apposant. On n'est plus au boulot, on n'est plus avec les problèmes de service de famille, etc. De tout ce qu'on veut. On ne pense plus à tout ça. Dans ce camping entièrement dédié au naturisme, la nature s'invite partout. On vit avec les éléments, totalement nus. Marie et Robert sont hollandais, ils viennent d'Amsterdam, ils profitent du soleil, de la Haute-Saône. Ce qu'on aime dans ce genre d'endroit, c'est le fait qu'on se sent libre, complètement connecté avec la nature. François a créé cet endroit avec son épouse en 2018. En l'espace de 6 ans, le site s'est métamorphosé en prenant toujours en compte cette nature omniprésente. Un trophée du développement durable a même été remis au couple. Ce retour aux sources fédère de plus en plus et le naturisme à de nouveaux adeptes. L'été que nous traversons en est la preuve. Il y a eu plus de réservations prises longtemps à l'avance. Un bon mois de juillet où on a fait le plein et où on était saturé et un bon mois d'août où on est saturé actuellement. Si vous venez cet après-midi, on vous dira qu'il n'y a pas de place. Hier, on a dû refuser 5 ou 6 clients potentiels en camping-car où on tente. Le naturisme, une nouvelle tendance. Plus de 2 millions de Français ont déjà franchi le pas. En Haute-Saône, le camping de François fermera quant à lui ses portes le 22 septembre. Et l'on commence déjà à se projeter pour la prochaine saison. Sous-titrage ST' 501